Je suis née en Tunisie, plusieurs générations d'ailleurs, d'origine sicilienne. Parents italiens, les deux, d'origine italienne. Ah oui, oui, tout à fait, italien. Je ne parlais pas un mot d'italien, puisque j'allais à l'école française et nous parlions français à la maison. Même avec vos parents ? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ils avaient quoi ? Oublié l'italien, banné l'italien ? Ils avaient été aussi à l'école française, parce qu'ils sont nés là-bas aussi. Mais vous aviez gardé la nationalité italienne ? Italienne, oui, toujours. Alors, italien sans la langue. Voilà, j'ai commencé à parler italien quand j'ai commencé à faire du cinéma. Donc, en Tunisie, jusqu'à quoi, l'adolescence ? Ah oui, je suis restée en Tunisie jusqu'à 16-17 ans. Et vous aviez décidé de faire du cinéma, ou c'est le hasard très heureux, finalement, qui... Non, c'était un très, très heureux hasard, puisque je voulais partir, parce que j'ai bien sûr eu un gros problème, et c'est à cause de mon fils, de Patrick, que j'ai décidé de partir, parce que tout d'un coup, j'ai eu cette occasion de m'a demandé de faire du cinéma classique. Vous aviez été remarquée ? Voilà, voilà. Et donc, je suis arrivée en Italie, et mon premier film a été un film qui a eu un succès extraordinaire. C'était Le Pigeon, de Monicelli, avec des monstres sacrés comme Mastroianni, Gassman, Toto, Salvatori. Et bien sûr, les gens ne me connaissaient pas, on ne savait pas qui j'étais, mais on m'appelait Carmela. C'était le nom du personnage sicilien dans le film. Et le film est allé aux Oscars. Il y a une carrière très brillante, italienne, française, américaine, internationale commence. Mais c'est vrai que vous parlez très souvent de la Tunisie. Vous avez gardé des liens avec la Méditerranée, avec le Maghreb. J'adore ce pays, parce que j'adore ses silences. J'adore le paysage, j'adore le désert, j'aime bien l'Afrique. Et vous arrivez d'y retourner pour vous-même ? Ah oui. J'y suis retournée, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, puisque j'ai été invitée par le président, qui m'a remis une médaille extraordinaire. C'était très émouvant. Président tunisien. Oui, Ben Ali. Donc j'étais là, dans la cathédrale de Carthage, où j'ai fait ma première communion. Et là, il y a eu une cérémonie, en mon honneur, avec toute ma famille. C'était extraordinaire. Et je sais que vous êtes attentive à ce qui se passe dans le monde, attentive à l'actualité. Vous qui gardez des liens avec la Méditerranée, notamment le Maghreb. Comment réagissez-vous à ce qui se passe, par exemple, en Algérie, qui est tout près de la Tunisie ? Ça me bouleverse énormément. Ça me fait peur. Ça m'angoisse. Parce que, pour moi, l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ce sont des pays tellement extraordinaires. Je n'ai jamais été en Algérie. Je ne connais pas l'Algérie. C'est un très beau pays. Je sais, oui. Je connais bien le Maroc et, bien sûr, la Tunisie, toutes. Et comment réagissez-vous à ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe ? Alors, vous qui êtes aussi attentive à la condition de la femme dans le monde, on vous a souvent entendu parler de cela. Oui. Il y a une petite Sarah qui a été condamnée à mort parce qu'elle a tué l'homme qui l'a violée. Voilà. Donc, le procès a été reporté à la fin du mois. Quand vous suivez ça, quand vous lisez, quel est votre sentiment ? C'est horrible. En plus, c'est quelque chose d'affreux. C'est cette petite jeune fille philippine qui est là, qui attend son procès et on ne sait pas comment ça va finir. C'est une fille qui a été violée et qui risque sa peau. C'est monstrueux. Gisèle Halimi, d'ailleurs, est allée là-bas. Oui, elle est allée là-bas. Il y a ce comité de soutien. Est-ce qu'il peut se faire entendre ? Est-ce qu'il a une chance de se faire entendre ? Elle a d'ailleurs été assez mal accueillie. Vous savez, on ne doit jamais baisser les bras. Il faut toujours se battre. Ils doivent nous entendre. Avec une chance d'être entendus, vous comptez agir activement avec d'autres ? Je crois qu'il y a déjà un comité de soutien énorme en France, mais pas seulement en France, je crois un peu partout dans le monde. Donc il faut être là, présente et se battre pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada